Bienvenue tout le monde, bonjour ! On va parler des IEM Rio et du parcours encore une fois décevant de Vitality. Ils vont remplacer Mezi pour le prochain tournoi. Des Youtubers qui ont eu la judicieuse idée de tenter M. Gaben et de toucher à son portefeuille, eh bien ils se sont tous faits ban et d'une manière très significative. C'est un message très féroce lancé de la part de Valve, je pense à toute la communauté, surtout que c'est des gens très influents. Toujours quelques petits bugs sur Counter-Strike 2 suite aux dernières petites mises à jour correctives qui engendrent des nouveaux petits problèmes. Mercato, plein de petites news, bienvenue dans l'actu, qui je vous rappelle est disponible également en podcast audio sur Spotify. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code MalexCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Petite étude pour mesurer l'intelligence des joueurs de jeux vidéo. Et sachez que Counter-Strike, on n'est pas très loin nous, on n'est malheureusement pas sur le podium à quelques petits points près. Mais le GOT est le joueur League of Legends avec 120 de QI. Regardez-moi ce petit classement. Eh bien le top 20 des joueurs les plus intelligents classés par jeu. Où est-ce que vous vous situez ? Bon, moi c'est Counter-Strike. Donc on est quatrième. Où sont les joueurs Valorant ? Les joueurs Valorant ne sont pas très malins. Alors que c'est un joueur extrêmement tactique et très similaire à CS. Donc je suis assez étonné que des joueurs de GTA soient là, mais pas forcément Valorant pour être honnête. Parce que bon, il ne faut pas une grande intelligence je pense pour jouer à GTA, non ? À part le RP peut-être, parce qu'il y a peut-être les sentiments, l'émotion, etc. C'est de l'acting, donc peut-être que là ça peut être cool. En tout cas, voilà, League of Legends, IQ extrême. Mais bon, dans ce cas-là, est-ce qu'on a du tout à deux ? Oui, on a du tout à deux. Imaginons Starcraft. Je pense que Starcraft, etc. Pareil, il faut un gros cerveau. Il faut jouer à ces jeux-là. Mais CS, sans cesse de QI les gars. Ce n'est pas trop mal. Le prochain major, Counter-Strike 2, qui va être historique. On le sait avant, ce n'est pas qu'on veut créer du storytelling pour quelque chose qui va se passer. C'est que c'est le premier major qui va avoir lieu en Asie et notamment en Chine, avec le pays le plus peuplé du monde. Oui, il y a l'Inde, je sais. Mais quand même, les Chinois, ça reste très solide en termes de nombre de personnes sur la planète. Et donc, les Chinois, on le sait, sont des friands de stickers également. Je pense que ça va exploser absolument tous les records en termes d'audience, mais surtout en termes économiques, sur la consommation notamment des stickers commémorations. dernière mise à jour en date de Counter-Strike, avec l'intégration d'un nouveau Battle Pass. J'ai traité ça la semaine dernière, enfin il y a deux semaines maintenant. Et je pense qu'on va avoir les petits charms, les petits portes bonheurs qu'on peut mettre sur les équipements. Imaginez des petits portes bonheurs comme ça, à l'effigie des joueurs, en plus des stickers, des graffitis, etc. pour générer encore plus d'argent. Et les Chinois, je vous le dis, c'est des malades mentaux des skins. Donc ça peut être absolument historique. Et bien tout ça pour revenir sur le sujet du Major, avec le RMR qui va bientôt prendre son envol en Chine. Tous les matchs seront joués en Chine, en physique, en LAN, directement à Shanghai. 3D Max, nous ferons partie de bien évidemment la liste des équipes qualifiées pour le qualifier européen, avec moins de slots que d'habitude, sachez-le. Et regardez, les listes sont dévoilées officiellement, parce qu'il y a des deadlines à respecter, et il faut soumettre une équipe complète avec le coach et le remplaçant, s'il y a une situation d'urgence, des malades ou quoi que ce soit. Et on peut voir par exemple que pour Vitality, le joueur remplaçant, c'est Matt, l'assistant coach, alors qu'habituellement, il prenait par exemple Jack et ce genre de choses. Pour Navi, vous pouvez voir Makaze, attention à ce joueur-là, c'est le joueur de Navi Junior. C'est une petite pépitasse, on aime beaucoup ce joueur-là. Chez Spirit, ils n'ont pas pris Kiyosuke, ils ont pris Ali, le coach. Par exemple, pour 3D Max, vous voyez, on fait partie de la guerre, et on est là également. Vous avez la liste complète, je vous la mettrai dans la description, pour ceux qui veulent voir un petit peu tout ça. On a Falcon, pour ceux qui veulent voir un petit peu, avec Simple qui va jouer. Mais Madden est toujours listé. Mais ça, c'est parce qu'il y a des règlements de changement de joueurs qui peuvent être assumés ou pas. Ce n'est pas la seule équipe à avoir fait ça. Notamment, Fnatic, il y a Fnatic également, regardez, avec Afro qui est toujours listé en main joueur, et Noc qui est listé en sub. Alors je vous explique, on ne peut pas faire plus de changements dans un roster. Donc on imagine déjà 2025, là on est fin d'année 2024. Ce tournoi va prendre part quand même à la période de novembre 2024. Ce qui veut dire que, imaginez, Simple pour le coup, là, Falcon, en tout cas, ça veut se passer comme ça. Ça veut se passer comme ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Si chez Falcon, ça se passe plutôt bien avec le sub, ça veut dire qu'il peut intégrer la line-up immédiatement, et leur permettre d'avoir deux changements supplémentaires. Alors que s'ils mettent Simple immédiatement en changement, ils ne resteront qu'un seul changement restant. Donc ça leur fait quand même un petit glitch pour changer, entre guillemets, trois joueurs et pas deux, pour conserver en tout cas les slots. Parce qu'il faut qu'il y ait une majorité de joueurs, de trois, qui restent, entre guillemets, actifs pendant un certain nombre de matchs avant de pouvoir les jouer, de les remplacer, et ce genre de choses. Pour ceux qui veulent comprendre pourquoi il y a des joueurs qui sont listés en main joueur, alors qu'ils vont être écartés. La médaille d'or de l'idiotie est décernée au créateur de divertissement Counter-Strike. Des gros noms, bien évidemment, de la scène. Sparkle, Anomaly, plein de YouTubers, de streamers, de créateurs de contenu sur d'autres plateformes, etc. qui ont été donc bannis pour une durée de un an. C'est un message très fort qui est lancé à la communauté de la part de Valve. Ce sont des personnages qui se sont amusés à mettre en avant une faille que toute la communauté pouvait exploiter lors de l'apparition du Battle Pass. J'en avais parlé dans une vidéo au moment où c'était sorti. Moi, je ne prends jamais part à ce genre de comportement parce que je sais que ça ne sent jamais bon. Et là, pour le coup, Valve les a bannis pour une durée de un an. Je vais dire de 20 ans. De un an. Ils ne peuvent plus trade leur skin. Donc, parmi eux, il y a des personnes, je ne vais pas leur faire de pub, mais il y a des personnes dont c'est le business de trade les skins, de proposer, entre guillemets, un marketplace à la place de gros sites, notamment Skin Baron, qui me soutient, qui me sponsorise depuis quand même pas mal d'années maintenant, avec lequel je vous partage tout le temps mon lien et dans lequel je touche une commission, par exemple. Mais il y a des joueurs, il y a des créateurs de contenu, en tout cas, qui font des middleman comme ça. Et donc, leur business est un petit peu éteint. Il y a des gens qui ont dit qu'ils pourront créer un autre compte et faire exactement la même chose. Bon, il faut savoir que pendant un an, là déjà, leur compte est flageolé avec des montants à plus de 6 chiffres, enfin du gros 6 chiffres. On parle de 300, 400, 500 000 dollars d'inventaire qui est bloqué. Bon, c'est une bonne chose parce que bloqué pendant un an, les prix des skins vont augmenter. Dans un an, ils récupéreront avec une plus-value. Mais le problème, c'est que s'ils créent un autre compte, c'est considéré comme du ban évasion et surtout, c'est considéré comme du business, en tout cas, chez Valve. Et ils peuvent être bannes. C'est considéré comme des bots. Et d'ailleurs, il y a eu des vagues de bannissements de bots appartenant à des sites internet parce qu'ils font le boulot que le market steam devrait proposer. Voilà, pour le coup. Ou des sites qui sont, entre guillemets, whitelistés de la part de Valve. Eux, on les laisse tranquilles parce qu'ils font ça en bonne et due forme avec une réglementation et totalement en pensant à la sécurité des utilisateurs, juste en prenant leur commission et ce genre de choses. Ça, Valve le tolère. Il y a plein de sites qui sont whitelistés. Mais le faire de cette manière-là, en tout cas, c'est très mauvais. Et donc, ça peut leur tomber dessus deux fois plus fort. Donc, je pense qu'ils ne devraient pas forcément jouer avec les nerfs de Valve. Néanmoins, pour ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé, pendant la période de... La première semaine, en tout cas, de l'élaboration du Battle Pass, la sortie du Battle Pass, il y avait des failles de... Pas de sécurité, mais des failles de... De mise en place de mode de jeu dans lesquelles on pouvait tout simplement se faire énormément de dégâts avec des grenades ou alors au couteau, etc. Donc, il fallait que tout le monde se mette d'accord sur les serveurs pour se faire énormément de dégâts, pour gagner des étoiles. Ces étoiles-là, on pouvait les échanger contre des items. Ces items-là valent de l'argent. Et si tout le monde farme à mort les étoiles de manière illégale, eh bien, ça va dérégler le système économique. Il va y avoir plus de drops que d'habitude. Et donc, plus de skins sur le marché. Et donc, forcément, faire chuter le prix des skins. C'est un petit peu le cas à l'heure actuelle. Regardez... Bon, il y a un étayement naturel sur la sortie des skins. Regardez la M4 Fade, par exemple, qui est listée aujourd'hui dans les 500 euros. Dans les 500 euros. Elle va continuer de baisser, selon moi. Au plus, le temps passe. Au plus, il y a de drops. Et au plus, il y en a sur le marché. Ce qui fait que, forcément, les joueurs vont s'impatienter. Ceux qui les ont mis en vente. Et vont baisser leur prix petit à petit. Ça reste un skin, quand même, top tiers. Mais à la base, il est dans les 2000 euros. Les 2, 3, 4 premiers jours de sortie de la M4 Fade, on était dans les 2000 euros. Là, on est à 500 euros. C'est qu'il y en a énormément, quand même, sur le marché, comparé à ce que Valve aurait pu vouloir. Donc, Valve a pris des sanctions drastiques contre des gros créateurs de contenu. Et qui sont très populaires, extrêmement suivies. On parle de personnes qui sont vraiment dans des centaines de milliers de vues au quotidien. Sur leurs différents réseaux sociaux. Et donc, c'est un message assez fort que j'apprécie fortement. Néanmoins, ce qui me déplait dans ça, c'est qu'on voit quand même une hyper réactivité quasi instantanée de la part de Valve. Des sanctions assez lourdes de la part de Valve. totalement justifiées contre quelqu'un qui pourrait potentiellement vouloir faire dérégler le marché. Ou alors, tirer son épingle du jeu pour gagner de l'argent sur le dos de Valve et ce genre de choses. Mais les cheaters dans tout ça, pourquoi on n'a pas cette réactivité sur ce sujet-là ? C'est quand même un problème qui est pointé du doigt depuis pas mal d'années par des membres de la communauté. Des membres de la scène professionnelle qui, je vous le rappelle, s'en fichent totalement du jeu secondaire communauté. que tout le monde joue, alors qu'eux, ils ne rencontrent pas forcément des cheaters, mais ils le disent pour la communauté que c'est quand même assez désagréable. Donc, c'est là où j'ai un problème avec Valve, c'est qu'on voit que par moments, ils sont extrêmement réactifs et ils répondent présent très vite. Et le reste du temps, il n'y a absolument aucune communication déjà dans un premier temps. Et surtout, aucun effort qui est fait dans l'amélioration de l'expérience de jeu pour les utilisateurs. Ça, je trouve ça extrêmement décevant. Je tiens à rajouter au niveau de l'explication du Battle Pass, comment est-ce qu'il fonctionne. Voilà, depuis deux semaines maintenant qu'il est disponible, on comprend un peu plus. Vous pouvez racheter le Battle Pass dès que vous avez les 40 étoiles. Et ça, c'est de manière illimitée. On a laissé sous-entendre de la part de Valve que le Battle Pass resterait actif à vie. Et donc, les gens ont dit, ouais, mais ce n'est pas des skins temporaires, etc. Ce qui fait que la M4 Fade, dans 10 ans, elle va valoir 1 euro. Tellemocura de drop. Vous vous doutez bien de ça. Mais en fait, non. Il devrait y avoir un arrêt du loot potentiel des skins actuels. Bon, il y a 100 items. À l'heure actuelle, il y a 100 items qui ont été ajoutés. Portes bonheurs, skins, graffiti, stickers sur le Battle Pass. Eh bien, sachez que ces 100 items, par exemple, disons que ça va fonctionner par saison, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, ne seront plus disponibles en loot. Et ça veut dire que pendant les 3 mois, 6 mois, 1 an, où tout le monde a farmé les étoiles pour choper ces skins-là, eh bien, on passera à une nouvelle série de skins. Et on ne pourra plus les loot, ceux-là. Ce qui fait que ça fera comme une opération. C'est plutôt judicieux de leur part, très intelligent et surtout machiavélique. Parce que dans tous les jeux du monde, on achète un Battle Pass, on farm le skin, merci, au revoir. Alors, nous, on a le Battle Pass, qu'on peut réacheter 15 euros à chaque fois, pour tenter quand même d'avoir le skin, pour créer cette... Enfin, c'est une spirale infernale, vous vous doutez bien que c'est une machine à cache valve. Et qu'encore une fois, ils ont amené le Battle Pass dans un système d'addiction de ouf. C'est complètement fou. Moi, je vous le dis, c'est du génie machiavélique. C'est extraordinaire à quel point ils sont très forts là-dessus, Valve. Mais pas forcément contre les cheaters ou le fait de satisfaire sa communauté pour l'amélioration du gunplay, par exemple. Voilà. Pour petite explication du Battle Pass, je sais qu'il y a énormément de personnes qui m'ont posé depuis 2-3 semaines sur vraiment beaucoup de vidéos. Les skins, comment, machin, pourquoi... Voilà, je vous donne les explications comme je les ai eues. Quelques petits bugs surviennent toujours sur CS. Malheureusement, regardez, on a un joueur qui joue là en plus en 16 neuvième, full, full, full. Vous avez une belle image normalement. Moi, mon jeu, je vous le dis, il n'est pas aussi beau que ça. Et il a une vision sur la smoke, tout simplement. Et là, regardez au niveau de son radar, il le voit en fait. Il a même fait un petit view de son coéquipier qui lui dit « Non, 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 moi, je ne le vois pas sur mon radar. » Ça veut dire que c'est juste lui qui le voit sur son radar. Parce que son pote est dans un autre angle et il ne le voit pas forcément. Et donc, derrière, on va lui dire « Tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu le vois, tu peux tirer. » Et là, il tire et il va le tuer dans la smoke. Alors que son pote ne le voit pas sur le radar, bien évidemment. Et on a des petits bugs comme ça qui sont toujours là sur CS. On a également la hitbox qui change en fonction de l'orientation de l'agent qui n'y avait pas avant. Sachez que ça existait sur CSGO. Ça n'existait plus sur CS2. Rappelez-vous, dès que CS2 sort, on dit « Oh là là, les headshots, ça touche à mort, etc. » On peut deux tapes au Glock, deux tapes à l'USP, deux tapes à la M4. Rappelez-vous de ça. Et aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Ça fait comme un peu sur CSGO. Selon l'orientation de l'agent. Selon s'il est face à nous, de côté, enfin de profil, de dos, de trois quarts et ce genre de choses. Et donc, regardez, c'est illustré là sur Reddit par un post où on voit que Woxic se prend la balle et derrière son modèle va se baisser la tête, etc. Il y en a qui disent que c'est totalement normal, que c'est un mouvement naturel. Quand tu te fais toucher derrière la tête, tu baisses ta tête parce que tu as mal et ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Néanmoins, c'est uniquement quand c'est de dos, quand c'est de profil, quand c'est de face. Ça ne va pas forcément le faire et ce genre de choses. Donc, est-ce que ça sera corrigé ? Est-ce que c'est une mécanique que Valve a voulu implanter, qui n'existait pas de manière aussi prononcée sur CSGO, qui n'existait pas au début de CS2, qui est là depuis quelques dernières mises à jour en tout cas. Et donc là, c'est mis en avant de cette manière-là aux yeux de tous. Est-ce que c'est une mécanique que vous voulez voir implantée de manière définitive ? Parce que vous, vous pensez que c'est naturel et que c'est une mécanique de défense en fait. C'est genre, c'est réaliste. Moi, je ne suis pas fan. Moi, je vous le dis, je ne suis pas fan. J'ai encore du mal à accepter depuis plus de 15 ans, qu'on soit bien clair, depuis plus de 15 ans. Mais encore plus sur CSGO, depuis CSGO. Parce qu'en fait, sur CSGO, rappelez-vous, il y a eu des métas où le P250, il one-shotait à courte distance. Puis après, il a été nerf. Là, à l'heure actuelle, par exemple, le 5-7 one-shot à courte distance, mais pas forcément la M4A4 ni la M4S. Pareil pour le FAMAS, qui sont des équipements quand même qu'on paye très cher, alors qu'on peut one-tap avec un 5-7 au contact. Moi, j'aurais aimé en fait un équilibrage. D'ailleurs, le side CT est beaucoup plus difficile que le side Tero, et beaucoup trop difficile selon moi sur l'équipement, la gestion de l'économie, l'armement, le rapport de puissance entre l'armement et ce genre de choses. Galil, FAMAS, AK, M4, les prix sont moins chers, les armes sont plus fortes. C'est quand même très difficile. Et il y a plein de situations où on est un peu frustré quand on est en CT parce qu'on entame des joueurs, on ne les finit pas forcément, dû au firepower de l'équipement ou à la mécanique justement d'animation qui permet à un adversaire de s'escape. Donc, je trouve ça un peu problématique selon moi. Petite news super cool sur plus de 50 joueurs, des 50 meilleurs joueurs du monde de l'histoire de Counter-Strike, en 2012, 13, 14, 15, 16, 17, ont fait leur disparition du circuit professionnel aujourd'hui. Et on marque entre guillemets, en tout cas c'est statistique, c'est sûr à 100%, une période où l'ancienne génération n'existe plus dans le monde de Counter-Strike. Regardez, on a un doc qui illustre ça, qui est vraiment plutôt sympa, avec les anciens joueurs de Fnatic par exemple, Pronax, Olof Meister, Crimson, etc. Qui ne jouent plus, tu vois, Olof Meister, il y a marqué Bench on Face, bon ça c'est son statut officiel, il représente toujours Face, etc. Mais ça fait quand même plus de deux ans, voire peut-être même trois, que Olof Meister entre guillemets est à la retraite, Flusha, retraite, GW joue encore chez Highballers d'ailleurs, Crimson, c'est le seul qui reste, Karigan, c'est le seul qui reste, rappelez-vous, et voilà, même de l'ère française, pour le coup, Kenyess, voilà, Kyoshima, Happy, Shox, les anciens Get Right, Forest, Flammy également, Guardian qui ne joue plus, enfin énormément de joueurs, regardez, les Freiburgs, on a Scream, Rain qui joue toujours d'ailleurs chez FaZe, et donc tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde est à la retraite, ou est vraiment dans sa seconde partie de vie, et donc ne joue plus, n'est plus là de manière active, donc ça met un coup de vieux à tous les vieillards comme moi, qui ont évolué à ce niveau-là, avec ces joueurs-là, et ce genre de choses, et toute la jeune génération, qui ne sait même pas de qui on parle, si on parle de Bialy, Happy, qui Saiz, peut-être que Saiz, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qui il est, Nothing, c'est NNA quand même, Nothing, n'oublions pas, Mekelele, Denis, oh là 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 là, Denis, c'était vraiment exceptionnel aux pistoles, Kierbaï également, Gobi, la légende, franchement il y a tellement de pseudos, moi qui me font plaisir à revoir, et pour le coup, qui ne sont malheureusement plus là, et que la jeune génération ne connaîtra très certainement jamais. Bonjour, bienvenue tout le monde, on va parler de Vitality, on va faire le bilan de Vitality, de ces six dernières années, de leur apparition dans le monde de Counter-Strike, et on va parler de Vitality en détail, sur leur parcours des IUM Rio, qui a été, qui s'est fait détruire, soyons honnêtes, et qui a été donc éliminé très rapidement, et qui donc va écarter Mezzi pour le prochain tournoi. On va parler de Navi, qui a été encore une fois sacré champion du monde, qui prend un nouveau titre, qui vient ouvrir quelques débats, et avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce que l'objectif pour cette fin d'année, c'est d'atteindre les 120 000 abonnés, et donc je compte sur chacun d'entre vous, c'est un petit, c'est un petit vraiment geste pour vous, qui pourrait avoir un grand impact, pour la communauté française de Counter-Strike, donc merci beaucoup de me soutenir de cette manière là. Parlons donc déjà de Vitality, et des six années d'existence, dans le monde de Counter-Strike. On a un superbe post d'HLTV, qui va nous faire un résumé. En six ans, Vitality, c'est dix trophées majeurs. Pas des majors, qu'on soit bien clair, c'est des trophées majeurs. Gagner un IEM Rio, des Final Blast, ou ce genre de choses, c'est un tournoi majeur, c'est un tournoi tiers 1. C'est pas le major, mais c'est un tournoi majeur. C'est l'équipe qui a gagné le dernier major sur CSGO, à Paris, on s'en rappelle. Elle a été élue également, la meilleure équipe de l'année 2023. Donc c'est quand même pas rien non plus. Et elle a signé notamment, ZIWU, qui a été déjà sacré, trois fois meilleur joueur mondial, et deux fois numéro 2. C'est quand même un beau bilan, en dents de scie, bien sûr, avec une certaine irrégularité. Mais quand on prend énormément de recul, comme là je viens de le faire, c'est quand même beaucoup de succès, de réussite. Et Vitality est rentrée par la petite porte dans le monde de Counter-Strike, avec un roster, je vous le rappelle, qui n'était invité absolument à aucun tournoi, et qui était dans aucune ligue, et qui a dû passer par des open qualifiers. Et elle a dû recommencer de tout en bas. Et elle s'est hissée au plus haut de la scène, par elle-même. Et ensuite, elle a énormément mis des budgets, et ce genre de choses, pour être à ce niveau-là. Donc je lance une crotte de nez, solennelle et officielle, à toutes les personnes du milieu de la scène française, qui se permettent vraiment de cracher, vraiment, 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 de rabaisser, d'humilier, de descendre devant leur audience, une organisation comme Vitality, ou n'importe quel entrepreneur, qui met énormément d'argent de son temps, et qui arrive à avoir du succès, et à se hisser à un certain niveau de Counter-Strike, ce que absolument aucune autre personne n'a jamais su faire. Donc pour le coup, tirons notre chapeau, et félicitons les personnes qui sont à l'issue de ce projet. Parlons désormais des IEM Rio, qui a atteint les 710 000 spectateurs. Je vous rappelle que ce n'est pas un major, et qu'on est sur des belles statistiques. Et en plus, il n'y avait pas d'équipe brésilienne en finale, c'était Navi contre Maus, donc je trouve que c'est une super statistique. Navi a été encore une fois sacré champion. Encore un titre majeur dans la poche de Navi. Je pose une question que je pense vraiment légitime aujourd'hui. Est-ce que Navi pourrait être considérée comme la meilleure organisation all-time de Counter-Strike ? J'ai posé cette question sur Twitter, il y a eu de tout et du n'importe quoi, parce qu'il y a des gens qui ont mal interprété ma question. Il y a des gens qui m'ont dit Astralis Prime, c'était quelque chose. Il y a des gens qui m'ont répondu NIP, personne ne va battre NIP, les 67 victoires d'affilée. C'était incroyable. Encore une fois, j'ai des gens qui m'ont dit IOM Rio, un titre majeur, OMG. Bien évidemment, il y avait une abeille dans son pseudo. Je mets ça de côté. Toi, tu vas dans les égouts, dans la fosse sceptique et tu arrêtes de nous parler, petit. D'accord ? Je clique sur le profil. Bannière d'un roster le plus éclaté au sous-sol de Vitality sur CS. Donc, tu te reconnaîtras. Donc, non, 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 vous ne comprenez pas. Les IOM Rio, oui, c'est un titre majeur. Les IOM Rio, les IOM Katowice et Cologne sont des titres majeurs. Ce ne sont pas des majeurs, mais ce sont des titres majeurs. Comme les IOM Rio. Une finale de Dreamac, Stockholm, les finales Blast, c'est des titres majeurs. Ce sont des tournois à tiers 1, donc ce sont des titres majeurs. Ce ne sont pas des majeurs, mais ce sont des titres majeurs. Il y en a qui ont plus d'importance que d'autres, qui sont plus légendaires, plus emblématiques que d'autres, mais ce sont des titres majeurs. Navi, pour moi, on ouvre ce débat sur elle serait potentiellement la meilleure orgue all-time. Elle a réussi à performer au début, déjà sur 1.6, etc. Déjà sur 1.6, elle a quand même tout gagné. Elle a eu des joueurs légendaires. Je vous rappelle quand même Mark Elof. Ensuite, Sec9, Edward, Zeus. Aujourd'hui, sur CSGO en tout cas, il y a eu la période quand même toujours avec Zeus, Edward, Flamy. Ensuite, on fait venir Guardian. On gagne quand même des titres par-ci, par-là. On gagne un majeur. Alors, il y a Simple, l'air Simple Electronique et aujourd'hui avec un renouveau, aujourd'hui avec que des nouveaux joueurs, que des joueurs de la nouvelle génération, avec Blade étant quand même le pep Guardiola de Counter-Strike derrière les manettes, vient soulever encore une fois un titre et gagner en tout cas un trophée pour l'organisation. Donc moi, c'est la question vraiment que je pose sincèrement. Est-ce qu'on peut considérer Navi comme la meilleure orgue CS all-time ? Est-ce qu'il y a une orgue qui pourrait être là ? Alors, j'ai des gens qui m'ont cité Astralis. Astralis n'était pas là sur 1.6, n'était pas là au début de CS GO. Il y a eu la période Astralis qui ne sera jamais, peut-être jamais égalée. Quatre majors d'affilée, c'est du grand n'importe quoi. Il y a des gens qui m'ont dit non, pour moi c'est FaZe. FaZe, c'est pareil. Ça n'existe pas sur 1.6, ça n'existe pas sur Counter-Strike Source, ça n'existe pas sur CS GO. 2012, 2013, 2014, 2015. Je crois qu'ils arrivent en 2015, 2016, FaZe. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. Je pose une question vraiment sur des gens qui ont du recul, sur des gens qui sont là depuis un moment et qui regardent quel orgue, all-time, CS... Comme là, si on devait dire le Real Madrid, c'est le plus grand club de football. Parce qu'ils sont là depuis longtemps, qu'ils gagnent depuis longtemps, il y a toutes les générations. Navi fait partie de ces codes-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Maus, par exemple, s'il se mettait à gagner, pourrait être un prétendant. Mais pas forcément, parce que tous CS GO, ils n'ont jamais rien gagné. Alors que sur un point, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Mais on parle de orgue historique qui allie la longévité à la performance et forcément à du succès. Moi, c'est comme ça que je le vois. Bon, désormais, parlons donc des UM Rio. Gros flop avec G2 qui ne passe même pas les poules. Monsieur Nico qui a réalisé la pire performance de sa carrière avec un match terrible 0,53 de rating. Ça arrive bien évidemment aux meilleurs, mais on le souligne quand même. On a Vitality, on va faire le focus là-dessus dans quelques secondes. Mais on a eu un match, notamment, qui a fait parler. C'était Navi qui affrontait Virtus Pro. Énorme, énorme rivalité entre les joueurs, entre les organisations. Je vous rappelle quand même le conflit Ukraine d'un côté, Russie de l'autre. Navi étant ukrainien, Virtus Pro étant russe. Regardez, match victorieux de la part de Navi et voici l'illustration. Le match est terminé et on a les joueurs qui se parlent. Blade qui convoque un petit peu tout le monde, qui parle et ce genre de choses. Et les joueurs qui vont se rasseoir et donc, ça en reste là. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ? Les joueurs en fait ont décidé, pris la décision de ne pas serrer la main de leurs adversaires. Tweet qui a fait 3,5 millions de vues, Tweet qui a fait 9000 likes, Tweet qui a fait plus de 600 commentaires. Dans les commentaires, il y a encore des séries de commentaires. Je vous donne un exemple. On a ça et là, par exemple, lui, il a mis un commentaire et il y a 130 commentaires. Là, il y a 30 réponses. Il y a 80 réponses. Donc, vous vous doutez bien que ça fait... Et ça, c'est qu'une seule vidéo parce qu'elle a été remise absolument sur tous les réseaux et ce genre de choses. Il y a des gens qui disent que c'est abominable et qu'il ne faut pas mélanger sport et conflit. Moi, je vais aller beaucoup plus loin que ça. Chez Virtus Pro, il y a Electronic. Electronic qui est un joueur quand même historique de Navi, qui a joué quand même pendant vraiment un paquet d'années chez Navi, qui a fait soulever des titres même à Navi et qui est un ancien coéquipier de Blade, Blade Form Electronique. Le coach derrière chez Navi, il doit y avoir un problème personnel. Il doit y avoir des choses qu'on ne sait pas en interne. Je pense que c'est lié culturellement parlant au conflit, etc. Mais je pense qu'en privé, il y a dû y avoir des grosses dingueries parce qu'il n'y a pas de « on se serre la main, on ne se serre pas la main sur ce genre de trucs ». Je me rappelle du début du conflit où Simple jouait encore chez Navi. Il prenait la parole, main dans la main avec Electronique, les deux drapeaux. Il disait « Mon meilleur ami, il est russe, etc. Il n'y a pas de problème. Évoluons au-dessus du conflit et ce genre de choses ». Là, on est dans le délire de « on ne se serre plus la main ». Donc, à mon avis, en un an, il y a dû avoir des grosses dingueries en interne. Donc, je ne me prononcerai pas, enfin, je ne jugerai pas en tout cas « c'est bien, c'est pas bien, il faut se serrer la main, c'est anti-sportif, c'est anti-fairplay, il ne faut pas mélanger le ci, le ci, le ci, le ça ». Pour moi, en fait, il ne faut rien dire de cette situation-là parce que c'est sûr qu'il y a des informations qu'on ne connaît pas. Moi, j'en suis persuadé. Moi, je vous le dis, j'en suis persuadé. Et donc, il y a des gens qui ont dit « c'est très irrespectueux, Navi, c'est une catastrophe ce qu'ils ont fait ». Mais bon, Virtus Pro ne va pas les voir non plus pour aller leur serrer la main. Là, on fait le focus sur le gagnant du match. Mais les autres, ils sont aussi assis de leur côté et ils n'ont pas l'intention de se lever. Mais la tradition veut que ce soit le gagnant qui aille voir le perdant pour le serrer la main. Et pas l'inverse. Quand tu perds, tu es abattu, tu es sur ton machin. Voilà, donc c'est pris à la loupe dans tous les sens. J'en parle parce que c'est quand même un fait d'actualité sur le titre qui est remporté par Navi. Et là, pour le coup, ils les ont joués en quart de finale ou en demi-finale, je ne me souviens plus. Mais on en est là. Voilà, on en est là. D'ailleurs, Navi, ça a été la sixième finale consécutive qu'ils ont joué. Et c'est le troisième titre qu'ils prennent. Voilà, donc en six finales consécutives, ils ont fait trois fois deuxième et là maintenant, trois fois premier. C'est la première fois aussi qu'Alexibé gagne un IEM. Il a perdu Katowice, IEM Chicago, IEM New York, IEM Katowice encore, IEM Cologne. Dans sa carrière, chez G2, chez Enns, tous les clubs dans lesquels il a joué. Donc c'est le premier IEM qui remporte. Le MVP du tournoi, ça a été IEM avec un caisse de rating. Il y avait JL pour moi qui était prétendant, mais en finale, IEM a vraiment été aimé. Il a été vraiment trop trop fort. et donc GG à lui. Parlons désormais du parcours de Vitality. Focus sur Vitality qui finit sixième du tournoi et encore une fois, un tournoi en dents de scie. On va regarder les matchs qu'ils ont joués. Ils jouent en BO1 dans un premier tournoi dans un premier tournoi dans un premier tournoi 9Z. 13-3. Grosse fessée, merci, on se débarrasse de cet adversaire. On enchaîne avec Mongols, avec une Inferno quand même extrêmement, extrêmement disputée. Vraiment, c'était très très chaud. Et ensuite, eh bien, Mongols qui n'y arrive plus et donc un match maîtrisé de la part de Vitality. Au final, ça fait un 2-0 et donc, on est directement qualifié pour les playoffs. On est directement qualifié pour les playoffs côté Vitality. Voilà, c'est le format du tournoi pour ceux qui veulent savoir. Voilà, les phases de groupe sont ici. On joue le premier match, on enchaîne avec Mongols et quand on est en finale comme ça de la phase de poule, on est qualifié. Si on finit deuxième, on va en quart de finale. Si on finit premier, on va en demi-finale. Ce qui fait que c'est quand même un format qui favorise énormément les gros chapeaux des seeds, les gros seeds du tournoi. Et donc, Vitality en tant que gros seed joue quand même des adversaires largement à sa portée. Voilà, c'est ce que les gens disent mais c'est quand même aussi factuel. Le travail qui est fait, il est fait parce que c'est un boulot, c'est la routine. Voilà, batte 9Z, batte Mongols, c'est normal. On a une possibilité d'aller directement en demi-finale, se prendre plus de cash price, avoir un day-off supplémentaire et montrer un peu de domination, prendre de la confiance, reprendre un petit peu, vous voyez, du sang frais. On affronte héroïque et on se fait péter la gueule. Vraiment, on se fait péter la gueule. 13-10, 13-5. Je n'ai pas trouvé une grosse adversité de la part de Vitality. On a eu un Zeehou méconnaissable sur la map. Alors vraiment, il faut que je revoie les... Ce n'est pas 13-10, c'est 13-11. Regardez sur Mirage, on a un... En CT, Zeehou, on met 10-3. 9-3 ou 10-2. 9-3 ou 10-2. Zeehou qui est en 15-3. Mais c'est pareil pour tout le reste. Je vais vous montrer Zeehou. Et d'un coup, on passe au side-terro et regardez, Zeehou a fait du 2-12. Mais tout le monde est éclaté au sol. Tout le monde est éclaté au sol, qu'on soit bien clair. Mais même Zeehou sur le side-terro a été rincé et on prend une remontada vraiment qui nous fait tellement mal psychologiquement. Et donc derrière, on perd la deuxième carte 13 à 5. On est écroulé. On est fantomatique. On se fait détruire. C'est une équipe, vraiment, je n'ai pas vu ça de Vitality, mais depuis un paquet de temps. Mais quand je vous dis un paquet de temps, c'est un paquet de temps. Des visages fermés, aucune gestion, communication, vous voyez, le langage corporel, etc. Avec les coéquipiers, etc. Tout le monde a battu. Très peu d'énergie. J'ai même senti un Apex rincé, rincé. Vous voyez, la batterie, elle était vide. Il était éteint. Il a crié un peu, etc. Il tirait, mais quand il n'y a pas le truc, voilà, c'est ça. J'ai trouvé X-Tase aussi très, 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 très neutre. Voilà, que des... Je n'ai pas senti l'énergie. Je n'ai pas senti l'énergie. Donc, on va directement en quart de finale. On avait la possibilité d'aller en demi. Eh bien, on va en quart. Et là, en quart, on affronte donc Maus, un adversaire qu'on a battu la dernière fois qu'on les a joués. Un adversaire qui n'est pas forcément en grande forme ces derniers temps. Et donc, on se dit, c'est faisable. Et la partie de l'arbre, les gars, c'est l'autoroute pour Vita, clairement. On gagne la première carte, 13-7. Ensuite, Nuke, très partagé. Inferno, très partagé. Il y a eu des erreurs, il y a eu des approximations, mais des deux, de toute façon. Et derrière, on perd les deux cartes, 13-11, 13-10. Des scores plutôt, plutôt quand même rapprochés, serrés. On se dit qu'il y avait de l'adversité, mais j'y trouvais quand même une meilleure maîtrise de la part de Maus ou surtout plus d'approximations de la part de Vitality. Plus, il y a eu des erreurs. Il y a eu des erreurs individuelles, des joueurs éteints. Pas tout le monde au rendez-vous au même moment. Voilà, Flame Z, pas à son top. Mezzi, pas à son top. Apex également, pas à son top. C'est juste un peu ça. Et ZeeWoo, on a eu un ZeeWoo normal. On n'a pas eu un grand ZeeWoo. On a eu un ZeeWoo, un 0-10, un 10 de rating, un 0-4, un 0-7 de rating. Voilà, on a eu un ZeeWoo, tranquillou. Quand tu as un ZeeWoo, tranquillou, il faut que quelqu'un d'autre prenne le relais. Il faut que Sping se lève, il faut que Flame se lève, il faut que Mezzi réponde. Et là, malheureusement, il n'y a pas un deuxième star player vraiment qui est là très très souvent avec une constance. Et donc, on tombe et on est forcément éliminé du tournoi en quart de finale. Et malheureusement, on n'aura pas une demi-finale face à un Furia par exemple qui aurait été extraordinaire je pense, avec un Apex qui aurait été galvanisé je pense par tout le stadium qui lui aurait crié dessus. Je pense que c'est des moments qu'on aurait vraiment aimé vivre avec un duel Furia-Vitality mais surtout un duel Apex vs. Le Stade. Moi, j'aurais vraiment voulu voir ça. J'ai fait un tweet à l'issue de cette élimination mais avant ça, je vais vous parler que c'est le dernier tournoi là avant quelques semaines de repos et donc Mezzi va être remplacé pour le prochain tournoi les Final Blast dans deux semaines et demie par Jax. C'est Jax qui va le remplacer c'est officiel et Mezzi va partir en congé paternité pour attendre justement la venue de son enfant etc. Donc félicitations à lui et il va revenir après pour le RMR en Asie et ce genre de choses. Ce qui fait que donc moi j'ai tweeté à propos de Vita un peu plus de deux semaines de repos pour Vitality avant le prochain tournoi qui sera sans Mezzi. Ça fera du bien de se reset pour entamer la dernière ligne droite de cette fin d'année et l'objectif principal reste le Major. Voilà, donc on a deux semaines de repos ça va vraiment faire du bien parce que là je vous le dis j'ai senti les joueurs été en fait il n'y a plus aucune communication pas de gestion il n'y a rien il n'y a pas de langage corporel ils sont éteints il y a eu trop d'enchaînements de tournois etc. je le sens alors moi je ne trouve pas des excuses pour justifier le fait qu'on tombe en quart de finale sur tous les tournois là ça fait quand même deux trois tournois on perd en quart de finale on passe les poules des poules c'est la routine quoi et derrière on tombe mais j'ai beaucoup de détracteurs à l'encontre de Vitality ça me froisse un peu parce que dès que ça va pas les gens tombent vraiment très fortement dessus et demandent des têtes je vois une propagande là pour faire kicker en mode c'est bon en pecs allez vas-y dégage t'es pressenti chez Falcone dégage bon vent X-Taz t'es un coach de merde bon vent parce que tu regardes pas ton cahier t'as pas des strats tu dis juste command guys et ce genre de choses ben X-Taz c'est comme ça ça a toujours été un coach de la tactique mais ça a toujours été un coach également de l'énergie un mec qui met le mental et qui galvanise les joueurs ça a toujours fonctionné jusque là aujourd'hui il y a un coup de mou t'es là tu veux taper sur tout le monde je trouve ça un peu pas ouf mais bon c'est comme ça c'est le jeu de jeu au niveau c'est le fait d'être médiatisé ça fait partie de tout ça donc pour moi il va y avoir deux semaines de repos prochain tournoi ça reste les Blast Finals il y a un million de dollars à la clé Vitality y joue c'est les huit meilleures équipes du monde il y a FaZe il y a G2 il y a Mouse il y a Navi il y a vraiment que la crème de la crème on va jouer avec Jax ça va jouer en détente sans pression si on fait de la merde entre guillemets ça sera pas très grave parce qu'on va dire ouais mais on a Jax ce qui est vrai et surtout le focus ça va être vraiment de se qualifier au Major et de faire un parcours au Major voilà donc un carré final au Major je pense que c'est réellement ça l'objectif une finale ou un carré final de Major pas forcément remporter le titre les gens sont complètement fous et se disent que on va juste gagner tous les titres c'est pas comme ça le CS actuel bon il y a Navi qui prend énormément de titres mais ils en ont perdu quand même 3 sur 6 possibles donc remettons s'il vous plaît l'église au milieu du village comme dirait mes amis bretons on a eu une interview de James chez Virtus Pro qui a été très équivoque en disant personne dans cette équipe n'est en sécurité surtout moi voilà il va y avoir un shuffle de malade sur la scène CIS en 2025 Virtus Pro va remanier parce que c'est un flop monumental cette année et James a chaud aux fesses et tout le monde a chaud aux fesses il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont changer on a également une excellente nouvelle les amis mettez moi des petits drapeaux français dans les commentaires parce que Enz vient de recruter Nate You le jeune joueur de la scène française qui était chez Mouse Academy LDLC juste avant et chez Gen 1 Academy donc un produit vraiment français donc félicitations je suis très content pour lui c'est un joueur vraiment que j'adore depuis les premiers jours où je l'ai vu jouer parce qu'il a une énergie de ouf il a une envie une motivation il est très déterminé j'aime énormément son caractère il est mignon mais c'est un rageux de ouf comme j'aime donc je lui souhaite vraiment énormément de réussite 19 ans il rejoint Enz ça fait un nom de plus sur la scène quand même tier 3, tier 2 tier 2 plutôt quand même chez Enz et il rejoint une orgue vraiment exceptionnelle alors sachez que c'est un joueur que moi j'avais target chez 3D Max et il avait refusé de rejoindre 3D Max il y a quelques mois voilà et j'aurais bien même aimé le recruter récemment mais il est sollicité partout donc je crois qu'on a même pas entamé de discussion ou quoi que ce soit et il avait il avait refusé il y a quelques mois parce qu'il était chez Mouse Academy il avait quand même une perspective de rejoindre entre guillemets le projet Mouse visiblement il rentrait pas dans les plans de Mouse néanmoins sa gestion de carrière reste quand même très bonne et pour moi c'est pas un refus c'est pas un refus qui va entacher mon amour pour lui ou quoi que ce soit si j'en parle c'est que clairement j'avais vraiment envie d'en parler au point de vous montrer l'attrait que j'ai pour ce joueur qui est vraiment d'une très grande qualité sportive mais surtout j'adore vraiment humainement ce qu'il dégage de loin parce qu'en plus je le connais pas forcément énormément voire même pas du tout donc des bisous sur vous tous merci d'avoir suivi l'actu je vous invite encore une fois à vous abonner j'espère atteindre les 120 000 avant cette fin d'année 2024 donc faites un effort chacun d'entre vous c'est une grande récompense pour moi à la semaine prochaine merci encore de me suivre avec fidélité Sous-titres par Jérémy Diaz